Être roi, ça c'est une des nouvelles incongruités dont notre gouvernement nous gratifie ou pas ? Non mais moi je ne suis pas du tout d'accord en fait avec ce qui vient d'être dit. Par blachier ? Non mais moi j'en ai assez d'entendre ces histoires de liberticides, c'est une vraie tarte à la crème, ça ne veut rien dire du tout. Alors attendez, 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 ne bougez pas, je vous mets sur pause, je vous fais écouter parce qu'elle a justement, je vous fais écouter Stéphane Ravier, sénateur Rassemblement National, justement des Bouches du Rhône, écoutez-le. Ça devient de plus en plus carcéral, de plus en plus carcéral, les libertés fondamentales sont de plus en plus non seulement menacées mais ça va bien au-delà. Le Président est dans une logique de privation de liberté tout azimut alors que le pays est déjà largement surincarcéré, les bars, les restaurants, les hôtels, le pays n'en peut plus, il a besoin d'air, il a besoin de liberté, tout ce que trouve comme réponse à faire le Président de la République, c'est d'aller encore plus loin dans l'incarcération. Maître Rouas, bon là ça vous surénerve. Ça me surénerve parce qu'en plus incarcération, là on va très loin. Mais vous remarquez quand même que les gens qui tiennent ces discours sont les mêmes qui tiennent les discours sur le complotisme, la justice laxiste. Donc en fait on est dans une espèce de bloubiboulga de populisme où on n'accepte pas les règles. Mais dans la vie il y a des règles, on ne doit pas voler, c'est pas liberticide de dire vous ne devez pas voler. Il y a une épidémie qui s'appelle le Covid, on a un décret du 17 octobre 2020 qui fixe les règles de distanciation, qui s'adapte au fur et à mesure, c'est vrai qu'il y a des problèmes économiques. Alors ça c'est un autre registre et moi je ne m'engagerai pas sur ce terrain parce que ce n'est pas mon expertise. Mais en revanche sur le plan juridique, sur le plan des libertés publiques comme on dit, à partir du moment où il y a une situation d'exception, et on est bien dans ce cas-là, donc il y a des mesures d'exception et il faut un peu accepter les mesures d'exception. Ça ne veut pas dire obtempérer, ça ne veut pas dire courber les Chines, ça ne veut pas dire être un petit soldat stupide. Ça veut dire qu'il y a des règles et qu'il y a un cadre. Comment vous expliquez rationnellement justement les décisions qui sont prises ? Rationnellement, c'est-à-dire que comment vous pouvez à la fois autoriser aux stations d'ouvrir et en même temps leur interdire de travailler puisque les remontées mécaniques ne fonctionnent pas ? Comment vous arrivez à justifier ça ? Bien évidemment on est tous conscients qu'il y a des règles sanitaires, la distanciation sociale. D'accord, mais comment vous justifiez ça rationnellement ? Je pense qu'il y a très peu de gens qui remettent en cause les règles, ce qu'on remet en cause c'est l'incohérence des règles entre elles.